Voilà, donc voilà. Du coup, salut à tous et à toutes, c'est Cornel 3 pour une nouvelle vidéo, et alors j'attends un ou deux jours après l'épisode d'avant, et comme je vous l'ai dit dans l'épisode d'avant, je suis malade. Donc, quoi de mieux quand tu es malade et que tu ne peux pas parler un peu comme tu veux, quoi que ça va un peu mieux, c'est d'inviter quelqu'un ? Mais oui, un Arta Sauvage apparaît, et il est là pour mettre de la qualité à cette commentation, voilà. Cette commentation, ça commence déjà très très bien. Oui, bah oui, c'est totalement gratuit, hein. Ah bah écoute, les petites fautes d'orthographe comme ça, à l'heure, c'est... Commentation, regarde, c'est très très beau comme moi, j'aime beaucoup. C'est toujours très bien. Et on va arriver à un moment plutôt cool du jeu. C'est vrai. Donc je ne spoil pas si ça arrive dans quelques secondes, à peu près, normalement. Ouais, ça va être cool. Alors, attends, attends. À ce moment-là du jeu, est-ce qu'il y a un gros claqueur, je cite ? Non, il n'y a pas de gros claqueur. Oh, je suis déçu. Non, mais à part ça, ça m'avait tellement tué. Je vois pourquoi, par réflexe, enfin, je sais pas, c'est normal. Non, non, je sais, mais genre même, c'est ouh là, ouh. Non, c'est d'être une bonne l'âme. Ah putain, il est chaud ce mot. Hum, là on n'est pas bien, là. Non. Là on n'est vraiment pas bien. Même, genre moi, je me souviens de mon époque, c'est tellement stressé à ce moment-là. En vrai, dans la vraie vie, tu dois être comme ça, mais tu dois avoir tellement peur, tu vois, genre. Ouais, tu vois ta vie défiler devant tes yeux. Oh, tu vois, il fallait me donner une arme. Alors, miniature, je n'ai pas encore choisi si c'est elle là qui braque ou elle plus tard quand elle aura son fusil. Spoiler. Ah, quand elle braque, ça peut être bien. On verra. Parce que quand elle a son fusil, elle est flacé aussi. Ouais, mais il y a, ouais, ouais, ça va qu'elle s'y ait quand même. Du coup, la première fois où elle intervient vraiment avec une arme, la première fois où elle tue quelqu'un. Il faut fêter ça. Et du coup, Joël qui... Et pour fêter ça, quoi être mieux que de juste lui dire, merci de ne pas m'avoir tué. Merci Joël, toujours aussi encourageant. Joël, il est tellement froid, il ne faut pas qu'on reste là. J'avoue, putain. Et je crois qu'elle lui fait un peu la gueule, même, après. Oui, oui, totalement. J'aurais lui répondu sèchement et tout. Oui, oui, totalement. Je tiens à préciser, juste parce que j'y pense, et voilà. Mais Artha, il n'a pas le son. C'est normal, parce que je ne fais pas un partage d'écran sur ma vidéo. Mais moi non plus, je n'ai pas le son, parce qu'en fait, on fait ça un peu à l'arrache. Et je n'avais pas prévu, et bref. Donc, voilà, je n'aurais pas le son non plus. Donc, s'il y a des musiques particulières, je ne le saurais pas. Parce que des fois, ça m'arrive de dire, putain. Entre moi qui connaît très très bien le jeu et qui a quand même des sous-titres, ça va, en tout cas, je m'en sors. Oui, j'essaie, non, mais c'est juste que des fois, en commentant, je me dis, ah putain, raté ça, toute cette musique-là, elle est trop bien dans le jeu, ou ce genre de truc. Mais là, je ne pourrais pas le faire. Donc, tout ce qui est lié au son, je ne pourrais pas. Mais bon. Oui, tu vois, les musiques de The Last of Us, je ne suis pas particulièrement informé. Enfin, je ne les ai jamais réécoutées, genre... Après avoir joué ou quelque chose comme ça, mais c'est vrai qu'elles sont très très belles. Elles sont très discrètes, mais en soi, elles accompagnent très très bien l'action, enfin, les commandes du jeu, en fait, c'est pour ça que c'est bien. Donc, pas mémorables, parce qu'elles ne sont pas assez fortes pour dépasser l'histoire. Mais en même temps, elles s'accompagnent tellement bien que... Et là, tu vois, je me retourne, je me dis, mais elle est où ? Et là, elle traîne, elle traîne. Ouais, ouais, elle hésite à sauter, quand même, de temps en temps. Déjà, dans le premier épisode, dans le premier épisode où j'étais là. Oui. J'avoue que ça fait longtemps, je ne sais même pas à quel épisode t'es arrivé. D'ailleurs, je n'ai même pas dit à quel épisode on était, je ne sais même plus à quel épisode. Je crois qu'on est le 12. 12, ouais, 12. Là, maintenant, je crois qu'on est le 12, ouais. Ouais, on est le 12, et là, celui que j'ai commenté, je crois que c'était le 4. Sérieux ? Putain, c'était loin. Ouais. C'est cool, parce que le 4, tu étais là, là, le 12, tu es là, tu auras mon premier facecam qui arrivera dans quelques vidéos. Lequel, lequel ? Une vidéo que je ferai en facecam qui arrivera, je ne sais pas quoi encore, mais que je prévois rapidement, puis après, tu auras celle qui sera le 20, l'épisode, alors merde, je ne sais plus. Attends, j'ai un papier sur lequel je l'ai marqué, mais je ne sais pas si, ah si, bon, j'ai trouvé. L'épisode 21, où il y aura mon let's play, enfin, mon facecam pour le vent dans la neige, et 27. Ah, je l'attends, celui-là. Ah, tu l'attends sur quelle chaîne ? Il faut voir, au moins, tu en auras un dans chaque, maintenant. Il sera maintenant sur les deux chaînes. Si tu es sur la chaîne ASMR, tu seras quand même d'anciens. Oui, voilà. T'as raison, toi, je te connais, tu as raison de les deux. Oui, de toute manière, comment tu as fait en ASMR, moi, je le trouverais déjà vachement bien. Je te l'ai déjà dit, de toute façon. Ouais, mais, et c'est là où, alors, je saoule ma chaîne principale avec ça, puisque je sais que ça peut peut-être saouler les gens, mais je parle toujours d'AXMR sur cette chaîne. Alors que, voilà. Mais, c'est là où je me différencie un peu, parce que j'ai déjà, je suis déjà tombé sur des gens qui font de l'ASMR, mais sur des vidéogaming, mais en général, c'est, ils jouent, soit sans le son, pour pas que le son soit trop violent, soit, enfin, tu sais, ils n'adaptent pas leur façon de jouer au contexte calme que nécessite l'ASMR, tu vois. Et c'est là où je trouve que les bâches, elles sont pas mal, parce que tu te réappropries le jeu, en fait, et même naturellement, avant même de faire de l'ASMR, et avant même de, enfin, tout ça, j'ai toujours eu tendance, dans les jeux, genre marcher tranquillou, c'est un peu RP, tu vois, mais c'est un peu aussi pour profiter, en fait, parce que genre, un jeu, c'est bon. Non, c'est vrai, c'est vraiment d'accord. T'as vu, elle traîne, hein ? Ah là là, je suis obligé de l'attendre. Tu es lenté. En vrai, elle me fait la gueule, la moitié, là, donc, techniquement. Ouais, pas l'excuse. Genre, elle me sauve la peau et tue un mec, donc ça la fout mal, parce que genre, tuer quelqu'un, c'est grave et tout. Et nous, d'un bon genre, ouais, on continue. Ça va, bah, ça va, on va la récompenser. Plus tard. Puis elle, même elle, nous récompensera plus tard aussi. Non, mais je suis plein, j'ai tout. C'est tellement la vie. Ouais, je le dirais jamais assez, mais c'est tellement la vie, ces trucs. Tu sais, d'ailleurs, des fois, quand je regardais tes épisodes, il y avait des moments où genre, t'avais des groupes d'ennies, t'étais formé, genre trois qui étaient à côté, j'étais là, mais là, monotov, mais c'est le moment, alors que... Non, 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 toi, tu... Moi, le bourrin. Ah, il est cinétique. Ah. Tiens, il lui donne pas son arme à lui, il donne une arme de quelqu'un d'autre. Ouais, ouais. Un radin. Bon, il y a beaucoup d'armes, ça serait bête de pas se servir. C'est vraiment stupide. On aurait plus de chance si tu me laissais t'aider. C'est le cas. Là, c'est ton art de gloire, Ali. Et plus tard dans le jeu, ça sera une situation inverse, ça sera nous qui serons au sniper, et vous allez voir que ça va faire... Je suis pas aussi le métier, en vrai. Bon, ça va, à part ça, je vois que tu t'améliores un peu, quand même, depuis des épisodes. T'as pas vu l'épisode encore. Non, ça va, non, non, mais dans les derniers que j'ai vus, c'était plutôt pas mal. Ah, ben, je m'améliore piste à piste, mais à la fin... C'est vrai qu'à la fin du jeu, je ne saurais rien à voir, genre, avant d'arriver chez le Luciole, je suis meilleur. Tous les claqueurs à tous, je leur roule dessus, Molotov. À foison, ouais. Il faut, il faut. Il faut. Non, mais genre, je les maîtrise... Le feu et le sang, monsieur. Exactement, ils sont en train de vous cacher la cinématique en parlant de l'arrivée, mais on s'en fout. Parce que c'est mon let's play, c'est moi qui fais ce que je veux. C'est pas la première fois. Exactement. Ce sera pas la première fois. Et sans doute pas la dernière. Non, effectivement. Là, il va y avoir un profil de Joël. J'ai toujours trouvé que son oeil est vachement bizarre, maintenant. Là ? Non, pas maintenant. Juste avant. Là, ça va mieux, mais genre, la première fois qu'il était un peu... Bah en vrai, je sais pas si t'as déjà essayé, mais si tu te regardes dans un miroir en tournant vraiment la tête, tu vas voir que, bah, au moment, tes yeux sont un peu jaloux. Je crois qu'il y aura bientôt une première coupure, du fait d'un premier bug. Donc voilà. Je crois que c'est un moment où je vais écouter. Oui, il y a des dialogues intéressants. Ce pauvre homme a vu tous ses amis se faire dessiner en par un. Bon, et du coup, là, il y aura une première coupure, donc vous inquiétez pas. Ah oui. Et du coup, bon, bah, nous, on attend. Du coup, ça a remis à jour le truc. Du coup, c'est reparti. C'est pas ma vie. Voilà, vous avez eu une petite coupure. Nous, on a continué à parler pendant la coupure, mais vous n'avez pas eu ça. Oh là là. Si vous saviez ce qu'on s'était dit. En vrai, ce plan est joli, je trouve. Oui, il est bien. Avec les voitures au-dessus et tout. Bref. C'est très vite gâché par le fait que je retourne toujours en mode écoute. Je viens de recevoir à peu près une dizaine de notifications en Discord en même temps. C'est sympa. Alors, maintenant, c'est le grand coup. Quelle stratégie, Coinsel, va-t-il adopter ? Réponse A, le bourrinage Coinselier. Spoiler, alerte. On va bien se faire chier parce que c'est la première phase, avant même de choisir sa stratégie, c'est repérer les mouvements des gens. Et ça, c'est le mouvement chiant. Là, Ellie, elle doit être au-dessus en train de se dire, mais Joël, bouge. Genre, fais quelque chose. Elle s'emmerde. C'est ça. Parce qu'elle ne nous voit pas, on est juste en dessous en plus. Oui. Donc, elle est juste en mode genre, quand tu veux, pour sortir de ton trou. T'inquiète, ne stresse pas, Ellie. On n'est pas pressé. Ça arrivera bien assez vite. Donc là, je me rends compte que le mec qui est face à nous, le plus proche en tout cas, il s'écarte. Donc, j'attends de voir s'il s'écarte vraiment. Je ne savais pas s'il allait faire le tour et venir vers nous, en fait, vers l'intérieur. C'est pour ça que je le surveillais quand même pas mal. Mais vu que je le vois qu'il s'éloigne, je me dis, bon, je vais peut-être essayer de passer. Enfin, je ne sais pas si c'est ce que je me dis, mais en tout cas, je me dis, ma stratégie, ça va être d'abord d'aller à gauche, cligner le bâtiment de gauche, puis aller à droite, cligner le bâtiment de droite, et après, s'il reste des gens, me le faire petit à petit, quoi. Donc là, je ne le voyais plus. Oui, on s'est juste au moins genre, oh, mais il est où, il est où ? C'est juste qu'il était trop loin pour mourir, on découte, en fait. Avec tes mains qui passent littéralement à travers le tuyau. Mais tu... On est trop forts, ça. Là, je suis hyper parce qu'il revenait dans ma direction. Il y a Bill numéro 2, là. Je me demande si je ne vais pas me faire détecter et je ne vais pas mourir, là, en fait. Ouais, si, c'est ça. Regarde, le mec, il vient dans ma naissance, il se voit, genre... Hello ? Il ne coupe pas le temps, il mourait un peu, quoi. C'est pas du tout Bill, j'ai dit de la grosse merde. Non, mais c'est pas grave. Non, mais je sais pas, de loin, je le voyais un peu... Un peu plus large, moi. Ah, c'est pas grave. On t'en voudra pas. Non. Il me suffit de détecter, donc, techniquement, c'est le début de cette zone-là, donc j'étais dégoûté. C'est le début de la fin. Non, mais c'est ça, c'est genre, c'est... Au début d'une zone, ma stratégie est déjà à l'eau. Du coup, je vais essayer de les bourriner un peu, mais je crois que je vais le faire défoncer. Ils sont trop nombreux, là. Oh là, la Matrix. Il est culpé des balles. Ça va être culpérante. C'est le genre de stratégie que j'aime pas trop, c'est la stratégie bourrée, tu vois. Donc, j'ai juste envie de me mettre à couvert et tout. Alors, soit j'aurais dû couper au montage, si j'avais su, j'aurais coupé. Peut-être que j'aurais juste mis la phase. Oh, c'est pas grave. Voilà, vous avez le droit à la phase. Voilà, donc je fais tout le tour, j'ai presque plus de vie, je suis au bon genre, bon. Eh. L'exécution est proche. Tu sais quoi ? Re-commencer la rencontre. Ah, d'accord, ok. Carrément. Alors que j'avais plus de vie, je me prenais une balle, j'étais mort. Qu'en soit, c'est... Oui, oui, c'est tout. Mais ça compte quand même, je le compte comme une mort. Par ça, tu as l'impression que tu augmentes pas beaucoup tes capacités avec les pilules. Mais en fait, j'ai pas beaucoup de pilules que je ramasse pas tant que ça. Et le peu que j'utilise, je l'utilise pour la portée de mon nuit. Mon nuit. Mon ouï. Parce que je trouve ça plus utile, en fait, vu ma façon de jouer. D'ailleurs, je sais pas si tu sais, mais le fameux move que t'as qui te permet de tuer les claqueurs avant qu'ils te mordent avec le surin. Ça, dans les... Genre, à partir du mode normal, ça, c'est un machin. Avec les pilules, justement. Ah, ouais. Genre, c'est vraiment, tu me rinces tente, quoi, sinon avec les claqueurs. Ah, c'est chaud. C'est vrai que ça veut dire chaud, parce qu'il y a des claqueurs que t'as pas le choix de te faire. Et donc là, je me dis, je sais par où il va aller, donc tant qu'à faire, j'ai essayé de le faire sur le côté, en fait. Tant qu'il bouge pas. Et tant qu'il est un petit peu à l'écart des autres... Là, il a failli se retourner. Il était vraiment pas loin. Je m'écarte quand même un petit peu en le tenant. On me semble, voilà, le plus possible. Et je surveille derrière. Et là, c'est... Enfin, franchement, ce genre de décor, j'adore. En plein milieu d'une ville, t'as les voitures défoncées, t'as la verdure en plein milieu de la route et tout. C'est vraiment un truc trop cool. Ouais, non, c'est... C'est le Last of Usien de ouf. Ben, c'est Post-Apo comme j'aime bien, quoi. Ouais, mais quand même, je trouve qu'il y a quand même que dans The Last of Us qui est... Ça renvoie vraiment cette ambiance-là. Genre, ok, c'est Post-Apo, mais j'ai l'impression que c'est pas... Ben, c'est lui qui a lancé un peu, qu'il a bien réalisé le truc, quoi. C'est clair que le Post-Apo est végétal. Ben ouais, là, c'est bien fait. Il y a du détail. Et au final, c'est tous ces graphismes, quoi. C'est les graphismes à la Naughty Dog, comme ça, qui donnent vraiment une ambiance. Enfin, je trouve qu'il y a une ambiance, malgré le fait que ce soit pas si... Que ce soit pas si original que ça, ni au Post-Apo-Galiptique, que ce soit... Enfin, il y en a plein des décors comme ça de Post-Apo, mais franchement, la façon de faire de Naughty Dog, je trouve, ça rajoute un corps un plus qui fait que ce soit vraiment le truc, tu vois. Oh là, je me suis ché dessus. Le bon décor, oui. Parce que le mec, il revenait, je savais pas s'il allait vers mon côté ou non, et j'étais en train d'arrêter les trucs, et je me suis ché dessus parce que je me suis dit, est-ce que j'ai le temps de reculer ? Où est-ce qu'il va me voir ? J'ai le temps de reculer, et en plus, il se fout là, dans son angle, alors, écoute. Voilà. En plus, je suis gentil, je dis juste bonne nuit. Bonne nuit. Il y a tellement de mecs dans ces zooms. Il y a tellement de particules ici, aussi. Oui. Je sais pas si tu les vois aussi, on record, mais là, là, où je suis exactement, c'est... Ah, c'est... Oui, oui, là, c'est le... C'est le professeur Xavier qui a arrêté le temps. C'est exactement ça. Là, on est déjà au bout, entre guillemets, des bâtiments de gauche. Oh, lui, il vient, lui. Lui, il vient. Mais est-ce qu'il va venir assez loin ? Je sais plus. Il me semble que lui, il fait partie des mecs qui sont au milieu. En général, les gens qui rodent, là, t'as ceux qui rodent au milieu, ceux qui rodent dans un bâtiment, ceux qui rodent dans l'autre. Il n'y avait que un dans mon bâtiment de gauche, et un qui était devant. Donc, je me suis fait les deux. Du coup, maintenant, l'objectif, c'est d'aller traverser. Donc, je vais repasser, je crois, par le... Par le début, en fait, de la zone. Ouais. Parce que c'est pratique. Oui, comme ça, tu t'es occupé de ceux qui avaient d'un côté, maintenant, on va te laisser. Et puis, même, je les m'en suis occupé. Et puis, eux, là où je m'en suis occupé, les autres ne les croissent pas, en fait. Donc, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Quand je vais commencer à tuer dans les bâtiments, ça va être compliqué parce qu'ils vont se... Forcément, je vais tomber sur les rondes d'autres personnes. Donc, ils vont tomber sur le cadavre de leur pote ou autre. Donc, ça va être compliqué. Enfin, ça va être un peu plus complexe, quoi. Il y a vraiment une cage à bandits, là-bas. Je me souviens qu'il y en a genre trois dans le bâtiment. Trois, mais il y en a plein partout. C'est déséquilibré, hein. T'as un bâtiment à gauche, t'as une personne. Le bâtiment à droite, il y a tout le monde. C'est le QG, c'est là où ils font leur partie de cartes. T'as un mec qui est pendu à l'arbre, j'avais même pas fait gaffe. Je viens de le voir. Ah bon, quoi ? Ouais, t'as un mec... Bah, tu en verras, du coup. T'as, genre, l'arbre de gauche... Là, on le voit un peu en flou, mais bref. On le voyait pas beaucoup, mais t'as un mec qui est pendu. Je l'avais même pas marqué. Regarde, Rian, tu le vois, non ? Ah oui, effectivement, oui. Je l'avais pas marqué en jouant, je l'avais même pas remarqué en regardant la vidéo, la jeune... Non, non, c'est vrai, non, même moi, après avoir fait plusieurs fois le jeu, je l'avais pas vu, je suis là. J'ai des petits détails sympas. Ça fait penser que j'ai trop hâte d'être dans la... Plus tard dans le jeu, tu sais, dans un autre endroit où on est un petit peu dans un... Un genre de campus. Ah, ouais. Cette fois-ci, c'est vraiment une zone où on peut passer, y'a personne, et donc on est vraiment tranquillou. Et c'est trop classe. Elle est bien, cette fois-ci. Je crois que je vais me faire détecter dans pas longtemps. Ah, si c'est bien la zone à laquelle je pense, même si y'en a pas 36 000. Bah, y'a pas 36 000... Ouais, la zone où on te fait pas trop chier comme ça, je pense. Là, ça monte, je suis moi, genre, est-ce que j'y vais, est-ce que je reste en bas ? Oui, oui, oui. Le mec à côté, j'étais moi, genre, oh, Sylvie, il me voit, il va pas où ? Bon, spoiler alert, tu vas me voir. Ah, bon, ok. Là, t'aurais presque pu passer un peu sur le côté tranquille. Ouais, mais sur le coup, j'ai flippé. Ouais, non, mais t'as vu. Il m'a vu, là, c'est bon, j'y vais. Du coup, je me le fais. Donc, évidemment, en mode panique, je me cache dans un coin et je me dis, putain, ils sont où les autres ? Ils arrivent pas. Oh, bordel de merde, ok. Et j'attends discrète. Je ne manque pas de prier pour toi. Oh, bah, c'est bon, en fait. Je crois que je vais m'en sortir. Bon, ils t'ont perdu. Viens, viens, viens. On va se le faire en dehors. Et ma mort ! Il m'a instauré, tu vois, genre, je voulais le prendre comme d'habitude. Mais je crois que quand ils sont alertés, tu peux pas les choper comme ça, en fait. C'est quand ils seraient en mode, genre, vraiment détente. Mon pot pot pour lui, je lui ai pété le nez. Donc là, je surveille et j'ai pas fait gaffe, mais derrière, il y avait une entrée, en fait. Ah oui. Bonjour. Et du coup, je me suis fait briller par derrière. Donc déjà, on voit que ma vie, je suis à un tiers, donc je suis pas bien. Surtout que je viens de péter mon arme. Donc heureusement, le mec, il est arrivé avec une barre de fer toute neuve, donc merci la barre de fer. Mais t'avais un autre mec, ils sont venus à deux. T'as l'autre mec qui doit être dehors. Je me soigne. J'ai même pas vérifié s'il est pas loin, c'est pas bien. Mais... Ah, deuxième bug, donc il y aurait fait quelque chose. Du coup, on se retrouve. Vous avez eu une coupure, parce que vous, c'est à l'arrache. Mais voilà, du coup, je me suis soigné vraiment in extremis. L'autre, il arrive en mode, genre, « Oh, what the fuck ? » Il avait oublié, pas de chance pour lui. Il se prend le coin de la porte. Je peux le remettre dans un coin, parce qu'évidemment, on se cache. Toujours rester en mouvement. Et toujours se cacher. Donc le mec, il est juste à côté de moi. Oh là, ouais, ok. Le mec m'a frôlé, je ne l'avais pas vu. Normal. Du coup, barre de fer, il est mort. Je réécoute, il y a encore un autre gars qui arrive. Allez. J'ai essayé de le pre-shot, mais il essaie de ne pas défoncer. J'ai le pre-shot, mais trop tôt. J'ai le pre-shot trop tôt. Et du coup, je ramasse même pas son bout de bois ? Enfin, peut-être pas. Là, il y en a un, il y en a un, il y en a un. Ils bougeent en tous les sens. J'étais en mode genre, « Mais qu'est-ce que j'ai fait ? » Ça me saoule trop et tout. Ils ne savent pas où. Ils sont paniqués. Ouais, ouais. Il y a tellement de particules dans cette zone. Oui. What the fuck ? En plus, tu n'es même pas réellement en intérieur. C'est même pas une zone d'infecteux ? Tu vois, genre c'est what the fuck ? Oui, voilà, c'est ça. C'est pas que t'es confiné quelque part, tu vois, mais c'est à l'Arlidnei. C'est poussiéreux, à ce nom, ici. Oh, tiens, il y a le logo d'Aegis. Fais Portal Store e-smail si tu veux la ref. Je ne l'avais pas. Quoi ? Je n'avais pas fait la ref. Non, tu ne l'avais pas. Mais tu vois, cette espèce d'affiche avec le gros A bleu. Ah. Bah, écoute. Heureusement que tu es là, sinon je ne l'aurais pas vu. C'est tellement pas intéressant. Non, écoute, c'est du let's play. On raconte notre vie, c'est génial. Mais oui. Je ne savais pas où ils étaient. J'étais en train de dire, mais ils sont allés où, en fait, les mecs ? En fait, ils sont montés à l'étage. Il y a une grosse tâche blanche en haut. Oui. Voilà, le gars arrive. Bonjour. Au revoir. Ouh. Ce premier masque, c'est les gros chiants qui te balancent des cocktails. Oui, et lui, je l'ai juste fait passer par-dessus bord alors que je n'étais même pas au premier étage. Enfin, niveau hauteur, je n'étais rien. Et je crois que c'est ici où les gens vont venir en boucle, en fait. C'est bon, là, il n'y a presque plus de mecs. Mais oui, là, 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 là. Mais il y a tellement. Il semble qu'il y a passé de l'avoir bien une vingtaine. Enfin, peut-être un peu moins. Non, moins, je pense. Mais, je... Pas loin, je pense. Du coup, je me dis, bon, écoute, si le mec ne vient pas, j'ai le temps de crafter des trucs, non ? Et là, c'est le drame. Non, ça va. Regarde. Salut. Oh, oui. Et il a même enroulé en bas de cet escalier. Donc, je me remets à plein. Je me dis, ici, c'est plutôt safe, c'est cool. Et je revois une lumière en dessous. Je te dis, c'est pas possible, attends. Il y a un autre mec qui arrive. Je te dis, ta fuck ? Toi aussi, tu veux t'arracler ? C'est un coup de cadeau. Hop, le mur. Dans la mâchoire. Cette animation, je ne m'y fais pas. Ah, ça picote. Et là, tu as un mec qui m'a menacé un cocktail. Ouais. J'étais content. Je te dis, genre, mec, tu viens d'où, en fait ? T'es qui pour parler ? Et lui, il traverse les flammes, par contre. J'aurais exagéré. Et tu vois, du coup, ce qui est dommage, c'est que niveau, comment dire, niveau physique, il est exactement pareil que l'autre mec. Ah, ok. Ils ont le même masque, ils ont la même tête derrière, ils ont les mêmes fringues. Ils auraient pu faire une variante de couleurs. Enfin, je comprends. Non, elle n'est pas une variante de couleurs, mais il va peut-être mettre une veste sur un... Tu vois, il y a un autre mec qui est arrivé, tu vois, mec, vous venez d'où ? Je tue un mec, je remonte, le temps que je remette mon mode écoute pour regarder, il y a un mec qui arrive, je suis en mode genre, attends, les mecs, vous venez d'où, en fait ? Bon, j'y vais en bourrino, tu me connais. Tu commences à connaître la façon de jouer ? Ça, ça doit vraiment être le dernier pour le coup. Bon, on va écouter. Enfin, si Joël... Plus une dizaine qu'une vingtaine. Ok, des sars. Un sars, miature. Peut-être. Ouais, ça peut-être pas mal aussi. Non, j'avoue que c'est beau. On va voir. Je ne me suis pas encore décidé. De toute façon, en soi, on tourne ça pas mal de temps avant. Enfin, pas mal de temps avant. Ouais. Quand même quelques jours avant. Oui, bon, franchement, je te dis, c'était vraiment un bon moment pour le faire parce que moi, là, je suis partie de chez moi, il n'y a personne qui vient m'emmerder. Je suis vraiment posé. C'est bien, ça me pousse aussi un peu à tourner, comme ça, c'est cool. Ça me rend l'avance. j'étais comment ? Tu prends de l'avance, j'étais comment ? Ouais, c'était très bien, mais je te reprends ton fusil. C'est pas mal, mais un peu trop gros pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire ? Un truc plus... À ta taille ? J'adore. C'est juste. T'es sûre, petite. Ok. Et voilà. Yes. Elle bat derrière, elle bat la taille comme nous. Elle prend l'exemple. En vrai, je rêve, j'aurais quand même pris le fusil en mode, genre, je ne l'utilise pas, mais je le garderai quand même dans mon sac à dos, tu vois. Ouais. Elle commence, on ne sait pas jamais. Il y a quand même un certain style, tu vois. Tu vois que c'est sur toute la zone, j'ai utilisé juste une trousse de soins et j'ai été tous défoncés quasiment tous au corps à corps. Je n'ai pas eu besoin d'armes à feu, je n'ai même pas utilisé un cocktail monotov, rien. Donc, eh. Non, c'est vrai, bon, tu t'en sors bien, disons que voilà, si, encore une fois, tu es en facile, si tu avais été normal à mon avis. Ah oui, ça aurait été d'autres choses, je serais plus t'en fous. Les flingues, tu aurais dû beaucoup plus s'en servir. Ouais, c'est possible. Et là, la sortie, elle est juste à côté, on est passé devant, mais je ne l'ai pas vu en fait, c'était une grille à soulever. Et donc, je vais tourner dans la zone pendant 3-4 minutes en me disant, dans une grosse zone, tu ne sais pas vraiment. Ouais, en me disant, je ne sais pas où aller. Quoique, je ne sais pas si c'était en bas ou si c'est en haut, parce qu'en haut, il y a aussi un passage où on peut passer au-dessus. Et du coup, je me dis, c'est peut-être ici, parce que je n'ai pas eu le temps de monter tout à l'heure. Et en fait, non, c'est juste un endroit qui relie deux bâtiments, en fait, c'est le bâtiment ici, là. Quand tu montes, tu as un truc pour le traverser. Je ne l'ai pas utilisé, du coup, c'est peut-être là la sortie. Mais non. Du coup, je suis en mode genre, mais attends, c'est bizarre quand même et tout. Ouais, non, c'est grosse zone. Ça, c'est peut-être un machin qui n'est pas super bien géré. Le jeu est super scripté. Il est fait pour que tu t'y retrouves un peu dans tous les cas. Mais à ce niveau-là, je pense qu'il devrait plus vite te mettre en repère. Mais il te le met plus tard, mais pas en genre dans l'épisode d'avant, il m'a dit, il a vu le calérait, il m'a dit, attends, tu as un générateur là-bas allumé, tu vois. Mais c'est vrai que avant le jeu, aussi les nerfs qui, des fois, te dit, ben en fait, non, démerde-toi, tu en mode genre, ben en fait, t'es linéaire, donc t'es linéaire ou t'es pas linéaire, choisis. Tu vois. Mais au moins, ça m'a permis de découvrir là, la petite zone de loot. Du coup, j'ai eu des flèches notamment. Ce qui est plutôt cool. qui imprimante Apple, là. Écoute, je pense pas que beaucoup de gens vont l'utiliser, mais... Ouf. Non, c'est juste pour le placement de produit. Ah oui, sans doute. Du coup, j'ai eu de la hauteur, je regarde. Bon, ça nous permet de profiter un peu de la vie, tu vois. J'ai eu de la hauteur, mais attends, c'est pas possible de passer à reconnaître quelque chose. Du coup, je vois le truc bleu, je me dis, ah, ça se voit, donc peut-être qu'il faut monter sur le truc bleu, je ne sais pas. je me dis, c'est Ellie qui est là-bas, du coup, je me dis, bon, ok. Je vais peut-être voir quelque chose avec mon ouïe. Ellie, généralement, elle n'aime pas beaucoup. Non, pas du tout, elle se balade. Pire que moi, tu vois. Du coup, je me dis peut-être qu'Elie, elle va faire la sortie. Mais non. Du coup, je dis, attends, Ellie, tu sers à quoi, en fait ? Bonjour, Ellie, tu sers à quoi ? Il se balade tranquillement avec son flingue, son nouveau jouet, là. Du coup, je commence à rater les ruelles, je fais genre, attends, tu es en ruelle et tout. Je crois que c'est le seul moment où je vais vraiment galérer en mode, attends, folle est où ? Quoi ? Je crois que c'est le seul moment du jeu où je galère en mode, mais attends, folle est où, en fait ? Ouais, bah, ouais. Ouais, non, elle est vraiment pas évidente, celle-là. Ouais. Ça veut dire que, si, en fait, je suis passé devant, j'aurais dû, enfin, je ne sais pas, c'est pas la première fois qu'on soulève une grille, tu vois. Oui, d'accord, mais enfin, hormis le fait que, que ce soit une grande zone, enfin, tous les endroits se ressemblent un peu, tu vois, il n'y a pas vraiment un endroit qui se démarque où tu peux te dire, tiens, c'est la sortie, tu vois. Ah, on repasse à côté du pendu, que j'ai toujours pas remarqué, parce que t'as vu que la caméra, je ne me suis pas du tout attardé sur lui. oui. Là où, justement, quand il y a un détail comme ça, j'aime bien, entre guillemets, quand je filme, surtout quand je filme à l'avance, je m'attarde dessus parce que je sais que je vais dire un truc, en fait, donc je préfère m'attarder dessus comme ça, quand j'aurai envie de dire un truc, je pourrais. Ouais, ça te laisse le temps de commenter. Bon, vous pouvez savoir les magnifiques graphismes des brindales, de l'eau. De cette zone, là, particulièrement. C'est ça. Ah, tu vois, je me désirais, je me disais, peut-être le truc bleu, parce que c'est un truc qu'on voit et tout, peut-être qu'on peut grimper dessus. Non, Non. C'est pas possible. Et là où j'ai vu le truc blanc, je fais, oh. Victoire. Victoire, j'ai trouvé. En vrai, c'est une tellement grosse grille, je pense que Joël est un surhomme. Tu vois, tellement un surhomme que Ellie est obligée de te tenir. Ouais, que Ellie, elle peut pas le tenir elle-même. Bon, là, par contre, Ellie ne traîne pas trop parce que, voilà. Ah oui, c'est pas ça, le fameux garage. Bon, on va le sortir très vite. Non, c'est pas celui-là, d'accord. Tu cherches un garage particulier, peut-être ? Tu cherches des garages. Oui, moi, écoute, je suis expert en garage dans The Last of Us et je sais qu'il y en a un où, genre, il y a Ellie qui voit des trucs dégueulasses dedans, je crois que c'est quand ils sont déjà un peu plus vers des certains types d'ennemis du jeu, certains groupes en particulier qui se servent des corps humains de manière culinaire. Ah oui, peut-être. je sais pas. En vrai, je vois peut-être ma manière floue. Oui, enfin, oui, parce qu'en fait, ce groupe-là, tu en entends parler beaucoup plus tôt dans le jeu quand ils apparaissent vraiment. en fait. Je sais que j'ai compris qu'il fallait que je monte, mais je donne-moi la possibilité de monter. Et c'est là où, je n'avais pas compris qu'en fait, il fallait, voilà, on pourrait rechoper le truc. Et là, n'empêche, elle le fait toute seule. Elle l'a tenu toute seule. C'est pas du portal, ça. Elle a réussi à tenir toute seule la grille. Ouais, ouais, là, par contre, aucun problème. Donc là, j'avoue que, bravo. Je me fais chial bien le placer. Comme ça. Comme ça. Voilà. Là, je monte. Évidemment, je l'ai mis en arrière. Le fail. Mais ça passe. Ah putain, mais ça va être là, déjà. Et ça va déjà être la fin, ouais. C'est rapide, mais c'est beaucoup trop rapide. C'est une demi-heure, écoutez, d'abord, on avait fait 50 minutes, je te rappelle. Attention, là, il y a un grand moment dans les formes. Regardez ça. Non, 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 non. J'ai déjà amélioré mon fusil à pompe. Oui. Oui. Excellent. Là, je ne savais pas, je t'avais déjà raison. Bon, allez, je prends ça. De toute façon, tu as dû le voir dans l'épisode d'avant, où tu ne l'as pas vu parce que tu ne l'as pas vu. Mais, vers la fin, j'allais améliorer mes armes, j'améliore mon fusil à pompe, et après, je me dis, je veux améliorer mon arc, mais je n'ai plus assez de points pour l'améliorer. Ah, ouais. Voilà. On va bien arriver à la fin du coup de l'épisode. Je préviens d'avance que ça tout le sait. C'est horrible, et à la fois, je trouve que la petite on dit tombe. Pourquoi ? Genre l'autre n'est pas morte, c'est vraiment des bâtards. Ça nous enlève un peu le complexe de... Elle y fait une telle chose, pas trop tard. Ouais, mais c'est pas grave. Ça nous enlève un peu le complexe de... On les a butés par des zaines, où on se dit bon, on s'est censé des connards, donc bon. Ils avaient rien de lui. C'est ok, ouais, ils les butent, ils avaient rien. Bon, ils sont morts pour rien. Bon, salut. C'est bon, c'est bon, en fait. Ils ont pas l'air de complexer plus que ça. Non, c'est ça. Du coup, autant pas complexer pour nous quand on va les tuer. Du coup, on arrive à la fin. Merci de regarder. N'oublie pas du coup les commentaires partages. Merci Arta de m'avoir tenu compagnie. Mais il n'y a pas de souci. Et puis, on se retrouve très vite. Je vais essayer de tourner un deuxième pour qu'on en ait deux cette semaine qui sortent. On se trouve très vite du coup pour un prochain épisode de The Last of Us. Salut. Sous-titrage ST' 501